Et sachez que cette histoire plurielle va être actualisée d'ici quelques temps. Le quai Saint-Étienne, qui jouxte le collège, va être rebaptisé Quai Saint-Attal. On va passer à tout à fait autre chose maintenant. On va rentrer dans une période importante pour les chrétiens, c'est la période du carême. Pour en parler, je suis avec le père Zibaud. Alors dites-moi, père, quelle est l'origine de cette période ? Alors, le temps du carême, ça vient d'un mot latin quadragésima qui veut dire quarante. Ça fait très clairement allusion aux quarante jours que Jésus a passés à jeûner dans le désert. Dès la première époque des chrétiens, surtout ce temps où il y avait beaucoup d'adultes qui se préparaient au baptême, ils vivaient ce temps de quarante jours comme l'ultime étape avant le baptême qu'ils allaient célébrer dans la nuit pascale. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ça démarre un mercredi en milieu de semaine ? Et finalement, pourquoi on a pratiquement 46 jours entre le mercredi décembre et le jour de Pâques ? Tout simplement parce qu'à une certaine époque, on a décompté les dimanches, parce que le dimanche on ne jeûne pas, et on a rajouté ces jours, et c'est ainsi que le carême, depuis, commence le mercredi décembre. Alors le carême est surtout connu pour le jeûne. Pourquoi on jeûne pendant cette période ? Alors le jeûne, c'est un exercice qui vient du fond des âges, qui signifie la pénitence, qui indique aussi la capacité de l'homme à dominer ses propres désirs, à dominer ses volontés. Il est vrai qu'à une certaine époque, on pratiquait le jeûne de façon très ascétique. Depuis une quarantaine d'années, on a davantage ouvert le jeûne à la dimension du partage. C'est-à-dire que ce dont nous allons nous priver, alors que nous sommes surnourris, disons-le, va peut-être permettre que d'autres, et notamment dans les pays qu'on appelle du tiers-monde, bénéficient d'un développement. Et alors c'est très beau, cette espèce d'échange qui se vit durant le carême entre ceux qui se privent un peu et qui partagent avec d'autres qui manquent de l'essentiel. Merci mon père pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501